Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien les gars Ah tu t'y attendais pas Ah bah non Mais voilà Donc désire pas à t'abonner C'est très bien moi les gars Quand il y a de l'ambiance Quand on peut se lâcher Moi j'étais studieuse et tout Non 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 Ici sur la chaîne On peut se lâcher Ok 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 Excusez moi On est tranquille les gars Excusez moi on la refait N'hésitez pas à vous abonner les gars Si vous êtes pas encore abonné Bah ouais Et aujourd'hui on est avec Sonia Comment ça va Sonia ? Ça va et toi ? Ouais ça va Sonia Business Academy Girls J'ai mis à l'envers ou pas ? Tu l'as mis version anglaise Mais Business Girl Academy Ah voilà voilà C'est ça C'est ça Pas de problème Donc bah écoute Présente-toi un petit peu Pour ceux qui te connaissent pas D'où t'es partie Ton histoire Un peu pourquoi tu as fait du business Tout de suite Tout de suite On est comme ça Dans le fond du truc Ouais on a pas le temps de Hein ? Pas de chipotage quoi Pas de chipotage Ok Bon alors Bah pour ceux qui me connaissent pas Et je pense que vous êtes nombreux A pas me connaître Puisque j'imagine que toi Ton public c'est aussi Beaucoup masculin Ou t'as les deux ? J'ai Je crois J'ai un pourcentage de femmes Je crois 15% 15% Ouais Donc là je pense que ça va être nouveau Pour ton public Puisque moi je cible Essentiellement Les femmes Alors bah je me présente Moi je suis Sonia J'ai un blog qui s'appelle La Business Girl Academy Je me suis lancée sur le net Il y a à peu près 4 ans Et j'aide les femmes Et bah à vivre de leur passion Sur le net D'accord Voilà Ok Super Et du coup d'où c'est venue cette idée ? Alors comment c'est venue cette idée ? Alors Bah tu te réveilles pas un matin en me disant Je vais lancer un business sur internet comme ça En fait ce qui se passe c'est que j'étais Moi je suis maman de 3 enfants aujourd'hui Et à un moment donné Donc je travaillais dans une grande banque française Pendant près de 15 ans J'étais pas du tout heureuse Ça te gêne pas le micro ? Si ça me gêne en fait Ça me tranche la gorge Comme ça t'arrêtes à respirer On va le mettre là Voilà Ah ouais Ok Là c'est mieux déjà Là c'est mieux ? Ouais j'espère juste que pour ton son Ça sera bon Voilà ok Tu comprends le montage D'accord Cette partie là Ok Donc Où est-ce que tu en étais ? Donc maman de 3 enfants Ouais C'est bien tu suis j'aime bien Ouais Maman de 3 enfants Maman de 3 enfants Et Et puis L'impression de passer carrément A côté de sa vie quoi C'est à dire que ça faisait Ça faisait 15 ans que j'étais dans le même boulot Que métro Boulot Dodo Métro Boulot Dodo Constamment Ouais Et passer réellement à côté de sa vie Pas pouvoir gérer son temps Pas pouvoir être avec sa famille quand tu veux Pas pouvoir faire ce que tu veux Être vraiment dans Dans ce qu'on appelle la ratreille C'est ça Travailler du matin au soir Et puis 5 semaines de congés payés Et puis se rendre compte À un moment donné Tu te réveilles Et tu te dis C'est pas possible C'est ça ma vie en fait Ça va durer comme ça Combien de temps ? Ouais Parce que tu sais On te met Le business model De t'attendre à la retraite Pour vivre Mais pour le coup Moi j'étais à 30 ans de la retraite Je me suis dit C'est pas possible Je vais me tirer une balle avant C'est sûr Et reprendre le travail J'avais déjà vécu ça Avec mon grand garçon Que tu as vu tout à l'heure Et je me suis dit Non c'est pas possible Je peux pas faire ça Et donc Pendant ma grossesse J'ai été arrêtée Très très tôt Pour raison médicale Donc j'avais deux possibilités C'était soit Soit je m'empiffre de chips Sur mon canapé En regardant les feux de l'amour Le classique Ce que j'avais déjà fait A ma première grossesse 20 kilos La totale Ou bien Je travaille sur moi Je travaille sur mes futurs projets Je travaille sur ce que je vais pouvoir faire Ce que je vais pouvoir créer Pour surtout pas retourner bosser Et donc J'ai commencé à me fixer Cet objectif là De me dire Faut surtout pas que je retourne bosser Et c'est là où j'ai commencé A chercher sur internet Alors je savais pas quoi faire au départ Je savais réellement pas quoi faire Moi j'avais un blog D'écho Je faisais de la mosaïque Je peignais des meubles En plus de Pile poil dans ce style là C'était vraiment mon délire Ça s'appelle le style chabichic Pour info Chabichic Merci pour info Chabichic C'est un style anglais D'accord Et beaucoup de classe J'adore Et pour le coup mon délire C'était ça Tu pourras couper si tu veux Si c'est pas intéressant Si 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 Non non tu laisses avec ça Il n'y a pas de problème Ok Et j'adorais ça Et j'avais un blog Où je partageais mes créations D'accord Les trucs Mes photos Mes machins A un moment donné Je me suis dit Bah ça ça peut être Un bon délire Tu vois De partager ça Et de gagner sa vie D'accord Je suis rentrée Et tombée Dans une marmite d'informations Qui m'a énormément plu Donc j'ai acheté des programmes Je les ai suivis Alors attention Je te passe les détails De mindset qui n'était pas là Ah dis nous les détails Tu veux ? Oui je veux Ok c'est parti Au départ Je voulais réellement changer de vie Mais j'étais pas prête Réellement au moins À changer de vie À mettre les actions Qui ont découlé Donc je me donnais Plusieurs excuses Quand j'étais enceinte Par exemple À une période J'ai eu des nausées Et tout Bah moi La moindre nausée C'était l'occasion Pour moi De tout lâcher De me dire Ouais je suis enceinte Attends c'est bon Je suis enceinte J'ai des nausées Faut pas trop Faut pas trop en faire Il faut que je Voilà Et c'était des trucs comme ça Qui alimentaient mon cerveau Comme ça constamment Où je me donnais des excuses Surtout Mais ce que j'ai réalisé À ce moment là Fallait que je passe par là déjà Mais c'était surtout Qu'à chaque fois Que j'abandonnais Mes projets de liberté Et bien c'était comme si Qu'il y avait une fenêtre Sur l'avenir Qui se refermait à chaque fois C'est à dire que Tant que je nourrissais Comme ça ces projets Dans ma tête Il y avait une fenêtre Qui s'ouvrait Et qui me donnait Un peu plus de clarté Sur mon futur Parce que j'avais Le sentiment D'être D'être Actrice de mon futur Et à chaque fois Que j'abandonnais Ce projet là Et que je me Je me donnais l'excuse D'être trop fatiguée D'être enceinte De ceci De cela Et bien cette porte Elle se refermait en fait C'est comme ça Que tu le ressentais C'est comme ça Que je le voyais Ouais je suis vraiment Attention je suis perchée Dans ma tête Donc j'essaye C'est cool A ma vision à moi Pour que tu comprennes Je t'explique avec mes mots à moi J'espère que Ils comprendront aussi Bien sûr T'inquiète pas Mais c'était comme ça Que je le voyais Donc ça se refermait Systématiquement Et je me disais Mais en fait voilà Quand j'abandonne mes projets Quand j'abandonne Ce que j'ai Réellement envie de créer L'avenir il est sombre Il est flou Et c'est comme si Que je mettais Au final mon avenir Dans les mains De l'état Du gouvernement Des autres Et c'est ce que je faisais aussi Beaucoup Tu sais j'ai beaucoup été C'est pour ça que je te dis Je viens de loin J'étais la nana Qui pareil Mettait la faute Sur le gouvernement Sur le président Sur les patrons Sur mes collègues Sur tout ça C'était la faute de tout le monde Mais c'était pas ma faute C'était ça Donc à un moment donné Je pense qu'il a fallu Tu vois travailler Plus sur moi Que sur mes projets Dès le départ Et pour moi L'entrepreneuriat C'est réellement La meilleure manière De se développer Personnellement C'est un développement De tous les jours Donc j'ai fait un réel Travail sur moi Pour arrêter D'avoir ces pensées limitantes Arrêter d'avoir Tu sais Ce manque de confiance en moi La peur de l'échec Constamment J'arrêtais pas de me dire Je vais me foirer Je vais me foirer C'est sûr Je vais me foirer C'est sûr Je vais me foirer Reste tranquille T'as un CDI Tu sais En plus Quand t'es dans un truc Où t'es quand même Assez confortable Un CDI J'ai travaillé dans une banque J'étais vraiment Dans une convention Collectif des banques C'est une des meilleures conventions Beaucoup de congés Primes de participation La totale Donc déjà T'es entouré de gens Qui te disent Ah non Moi je lâcherai pas mon poste Ah CDI J'y reste A vie Et donc Quand t'entends ça Comme ça Pendant des années Quand tu penses Un moment quitter ça Tu te dis Mais t'es complètement Non folle Ça veut dire quoi Ça veut dire 97% De la population a la tort Et toi t'as raison Dans ton truc là Dans ton délire C'est ça qui se passe C'est un vrai combat en fait Envers soi-même Et puis petit à petit J'ai changé mon mindset En lisant des choses inspirantes En regardant les belles réussites du net D'accord Et Il y a réellement eu un changement Quand je me suis décidée Moi A me dire que Ça y est T'es actrice de ta vie Sonia En fait Il n'y a personne Qui peut rien pour toi En fait La vie c'est une chienne Elle va te laisser à terre Si tu bouges pas C'est ça Et quand j'ai réalisé Donc il m'a fallu Tout ce travail finalement M'a fallu tout ce travail De me dire que Si moi je bouge pas mon cul Mais en fait Personne va le faire pour moi Et ça Ça t'a pris combien de temps Pour changer ? Ah j'ai eu un bon un an Un bon un an Ça prend du temps Ouais Un bon un an Où jongler sur deux trucs Genre Ça y est J'ai des projets peints à la tête Je sors de la rat race Et puis le lendemain Non non Mais attends Je peux pas faire ça Je peux pas tout plaquer Je peux pas Il y avait ce truc là Et en même temps Il y avait le délai Le délai Il fallait pas que je retourne travailler Il y avait ce truc là Qui me disait Sonia Tu veux pas retourner travailler Donc j'ai pris un congé parental Pour rallonger le truc Parce que je voyais Que j'avais un peu traîné Pour beaucoup Et après j'ai dit Ok Je vais On a de la chance On vit dans un pays quand même Où On a beau se plaindre Tout ce qu'on veut Mais Malgré tout Tu vois J'ai écrit une lettre A mon employeur Et je lui ai dit Que je voulais faire Une rupture conventionnelle J'ai été reçue J'ai expliqué un petit peu Mes projets Et j'ai fait ma rupture conventionnelle Ça m'a permis De toucher mon pôle emploi Pendant 24 mois Donc quant à ça Tu te dis Bon ok Allez Il y a le loyer Il y a trois gosses à nourrir Il y a tout ça On part pas comme ça Tu peux pas partir comme ça Et donc C'est la chance qu'on a aujourd'hui Bon pas pour longtemps Donc allez-y C'est pas fini ça Non Les lois Elles sont en train de changer Elles sont presque en train De baisser aussi Le chômage En durée En argent Tout ça Je sais pas Donc je l'ai fait au bon moment Je pense Ouais bah carrément Allez-y Allez-y Osez le chômage Un soir deux et demi Et pour le coup Ça ça m'a vraiment Tu vois quand même Confortée à me dire Que bon Sonia Lance-toi Et adviendra Ce qu'il adviendra Ok C'est ça Et après j'étais déterminée J'étais déterminée A me dire Je retournerai pas bosser C'est mort Je retournerai pas bosser Et je pense que Le déclic Il a été là aussi C'est-à-dire que A partir du moment Je ne me suis plus donné La possibilité d'échouer Et que j'ai réellement compris Que finalement Ceux qui réussissent C'est juste ceux Qui abandonnent pas Je me suis dit Faut que t'ailles au bout De la route Y'a pas le choix Y'a pas le choix Sonia Tu lâches pas l'affaire Je t'ai déterminée Déterminée C'est ça C'est exactement ça C'est clair Et du coup Donc avec T'avais ton blog Du coup de design T'avais tapé Comment mon utiliser Ouais alors J'avais mon blog déco Ouais Et quand je suis tombée Dans cette marmite De web marketing De blogging Bah ça Ça a pris le dessus D'accord Et j'ai commencé A créer un blog Qui s'appelait La Business Girl Academy Mais au départ Je proposais Du design de blog Je proposais Des petits livres blancs Des petits PDF Qui permettaient Aux web entrepreneurs Bah par exemple Quand t'as un livre blanc A créer D'avoir un pack Déjà tout designé Tu posais juste ton texte Et ça te permettait D'avoir Donc je vendais Des petits PDF Comme ça Pas mal ça déjà C'était pas mal Ouais ça me permettait Franchement De dégager quelques euros Et très vite J'ai remplacé Mon propre salaire Avec ça J'ai même délégué J'ai commencé à avoir Beaucoup de demandes Donc j'ai commencé A pas recruter J'ai pris des freelances Je voulais pas me prendre la tête Avec des salariés Donc j'ai pris des freelances Et c'est parti comme ça Et j'ai commencé A avoir Des questions du style Comment t'as fait Comment tu t'es lancé J'avais écrit un livre Sur mon site Qui était un League Magnet Un blog pour changer de vie Où j'expliquais tout D'accord Je racontais toute ma vie Comment cette aventure Était née Et pour le coup J'ai commencé à recevoir Des messages Ouais J'ai lu ton livre C'est super J'ai adoré Ça m'a aidé Moi aussi à avancer Mais est-ce que tu peux me coacher Est-ce que Le coaching est venu à moi Sans que Sans que moi-même Je puisse y penser réellement Pour moi Être coach Il fallait des diplômes Il fallait Tu vois Avoir fait une formation Au minimum Et en fait C'est mon audience Qui m'a fait comprendre Qu'elle avait plus Besoin de mon expérience Que de diplôme Qu'elle avait besoin Réellement Que je l'aide Par rapport à ce que Moi j'avais vécu Par rapport à mon histoire À moi Et donc Petit à petit J'ai commencé à proposer Des coachings Ok Et là J'ai commencé à lancer Un gros programme Qui s'appelle Et qui existe toujours Qui s'appelle La business class C'était une formation En huit modules Dans lesquels J'ai expliqué Comment vivre de ces passions Sur internet De A à Z De zéro idée de départ À un business qui tourne Ok D'accord Donc déjà Félicitations Merci T'as dit de nouveaux trucs Que j'avais pas entendu La dernière fois Mais j'en ai pas En fait sur scène J'avais que une heure J'aime bien raconter ma vie T'as bien raconté ta life Je suis bien raconté ma life Et pour le coup J'ai pas parlé business Je vais parler que de moi Non Mais voilà En une heure Bon j'ai eu plusieurs vies aussi Sur scène J'avais décidé De vraiment faire Une partie storytelling Parce qu'il y a Une partie de ma vie Que je n'ai jamais racontée Que ce soit sur mon blog Sur mon site Ou même en interview J'avais besoin De parler de cette partie là Ok Ça marche Aujourd'hui Si jamais Il y a des gens Qui ont envie De commencer Un nouveau business Ils disent Ok super Sonia Je suis super chaud Maintenant Moi aussi Je vais commencer Dans le business Quels conseils Tu pourrais leur donner Pour commencer Quels conseils Je pourrais leur donner Franchement De se faire confiance A 100% De s'écouter A 100% C'est important De s'écouter Alors quand je dis S'écouter C'est s'écouter Soit intérieurement Dans ce qu'on veut Dans ce qu'on est Rester authentique Rester soi-même Ça j'ai fait l'erreur Au départ D'essayer de vouloir Plaire à tout le monde Et en fait T'as tenté De vouloir plaire A tout le monde T'es vite perdu Tu attires à toi Des personnes Qui ne te correspondent pas Des clients chiants Et en fait Au fur et à mesure J'ai fait ce travail Sur moi C'est difficile Tu sais De se défaire Ça fait des années Qu'on te demande Finalement D'être tout Sauf toi Tu vois Dans la société Des fois Parfois même Chez toi Avec ton mari Ou Avec la personne Avec qui tu vis Des fois Il y a des facettes De toi Qui peuvent être Mal interprétées Par la personne Avec qui tu partages Ta vie Ou même ton employeur Ou même tes amis Et donc du coup Tu vas essayer De lisser ça D'adapter ça Aux personnes Qui t'entourent Et au final Tu finis par t'oublier Et à oublier A oublier réellement Qui tu es Ce qui fait Que c'est toi Et en fait Ce truc là C'est pas tout le monde C'est juste toi Et je pense que Quand tu te relis A cette partie là Qui n'est que toi Ton empreinte à toi Ton ADN Et bien là Tu te relis réellement A des gens Qui sont aussi Comme toi Et je pense que Le flow après arrive Et t'es cool Parce que t'es en accord Avec toi T'es aligné avec toi T'as ton propre message T'essayes pas de copier Qui que ce soit Et surtout 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 T'es en accord Avec tout ce que tu dis Tu vois Donc t'assumes Ce que tu dis Que ça plaise Ou que ça ne plaise pas En fait tu t'en tapes Tu t'en tapes réellement T'es juste à te dire Moi L'essentiel C'est que je dise Ce en quoi je crois réellement Et j'ai perdu du temps Comme ça J'ai perdu du temps A vouloir m'adapter A vouloir adapter Mon message à tout le monde A vouloir plaire à tout le monde Et donc Quand je regarde Mes anciennes vidéos Quand je regarde tout ça J'avais Tu sais c'était un peu Une image de moi Super lisse Alors je suis pas du tout Comme ça Moi je suis une écorchée vif Je suis Je suis rebelle quoi Non mais bon Sans faire la carrière Tu vois Sur le net Mais on est là On est là quoi Je sais pas C'est moi Et en fait Non j'avais Cette image Un peu très Faut faire attention A ce que je dis A pas trop rigoler Pas trop Et non en fait Voilà je m'éclate réellement Depuis que je suis moi-même Donc je pense que ça C'est même le meilleur conseil Que je pourrais te donner C'est de rester toi-même Dès le départ Ne pas perdre ton temps A trop te chercher Et quand je te dis T'écouter Alors je te donne plein de conseils Il faut noter Parce que c'est pas le coup Là je vais dans tous les sens Mais moi quand je suis lancée C'est difficile de m'arrêter Et s'écouter Écouter la partie de soi Qui vous vaut du bien Parce qu'il y a deux parties Moi j'appelle mon cerveau Je l'appelle mon petit démon Mon cerveau C'est la partie de moi Qui veut pas que je change Aussi quelque part C'est la partie de moi Qui veut que je procrastine C'est la partie de moi Qui aime pas trop me faire sortir De ma zone de confort Donc si je m'écoute réellement Ah je me lève pas le matin Je vais pas bosser Je vais rien faire Je peux regarder la télé Et rester sur des films Les films de Noël C'est mon grand délire Là c'est la perte de Noël Écoutez-moi bien J'ai des gosses en location Si vous voulez les prendre Juste pour me laisser regarder Les films de Noël Ah bah tu kiffes vraiment Les films de Noël Juste Noël Juste Noël Je sais pas pourquoi J'ai un délire avec ça Les films de Noël New York La neige Tout Ah ouais Où il n'y a pas de voleurs Il n'y a pas de méchants Juste on Ah New York C'est quoi genre de New York ça Non mais regarde Sur TF1 Tous les samedis après-midi Il n'y a que ça Ah ouais Ouais M6 aussi C'est que des histoires Où genre la nana Rencontre son mec à New York C'est Noël La magie de Noël Le père Noël Tout ça Ouais C'est que ça Ça te parle pas Non pas du tout Je fais genre Tu vois quand même Tu sais je vais me faire La politesse Non mais en plus Si c'est quoi ça te parle pas C'est sûr ça va pas Leur parler Écoutez tenter Enfin je veux dire Ça se trouve ça va vous plaire Parce que moi c'est mon grand délire No troquille les gars Il n'y a pas de problème Si je m'écoute Si je m'écoute Je peux faire ça Et ne pas bosser Et rien faire Et tout ça Donc j'essaye d'écouter La partie de moi Qui me veut du bien aussi Pas celle qui veut Que je ne change pas Et je reste allongée Sur mon canapé D'accord En plus ça me parle Ça me parle grave Ce que tu dis Parce que là où Je suis vraiment content Depuis que je suis aligné Avec ce que je fais Et que je m'écoute Que je n'essaie pas De plaire à tout le monde Tu vois Je fais mon intro Comme j'ai l'habitude de faire Il y en a ça ne leur plaît pas Il y en a ça leur plaise Mais je m'en fous en fait Ce que je fais Ce que j'ai envie de faire Et je suis content Je suis aligné Et c'est sûr que Depuis que je suis comme ça Ça change tout Ça change tout Et les résultats En plus ils viennent derrière Ça change tout C'est ça Quand j'ai commencé mes vidéos C'était vraiment une punition Pour moi de les faire Parce que j'allais me transformer En la Sonia Qui n'est pas Sonia Et donc à chaque fois Que je les faisais Mais ça me faisait chier A mourir Et puis quand je les regardais Je n'étais jamais Jamais contente du résultat J'avais beau bidouiller Il n'y avait rien à faire Le résultat ne me plaisait jamais Et je pense que J'ai réussi aussi A passer le cap Et je pense que Ça peut être un conseil pour vous J'ai créé un groupe Facebook Et maintenant Je ne fais que des lives C'est-à-dire que Dans les lives Il n'y a pas moyen De modifier De changer De couper De supprimer Donc tu peux être que toi Hop Tu lances le truc Ça y est C'est réglé C'est toi Tu vas tenter peut-être Au départ De ne pas être toi-même Mais à un moment donné Ça va vite te saouler Et tu vas pouvoir Tu vas vite redevenir Ce que tu es réellement Et t'aligner avec toi-même Et les lives Voilà moi Ça m'a sauvé la vie C'est pour ça Que je ne fais plus De vidéos YouTube Parce que je vais encore Bidouiller Changer Couper Me dire Oh là Tu as dit tel mot Il ne fallait pas dire celui-là Alors que les lives Tu ne peux rien faire Ça y est D'accord Ok donc maintenant Ton business model Il est basé vraiment Sur ton groupe Facebook Alors J'ai ma liste email aussi J'ai la liste De toutes les personnes Qui me suivent Depuis 4 ans J'ai un Facebook live Mon groupe Facebook Pardon C'est quelque part Un petit laboratoire C'est-à-dire que J'analyse ce qui s'y passe J'arrive à voir Le message des femmes Ce qu'elles veulent Ce qu'elles ressentent Où elles veulent aller Ce qu'elles ont besoin C'est quoi leurs soucis Actuellement Et moi Ça me permet de m'adapter Et ça me permet aussi De savoir réellement Quels sont leurs besoins C'est important réellement Dans le business On va partir plus Dans la partie marketing Que mindset Mais dans la partie marketing C'est important De connaître Sa cible Sur le bout des doigts Vous devez Vous devez réellement Devenir des psychopathes De ce que veut votre cible Parce que c'est en N'étant aligné Avec leurs besoins A eux Que vous allez pouvoir Leur créer des produits Des offres Des choses Qui vont réellement Se vendre Parce que finalement Vous créez un produit Qui est parfaitement Adéquat Avec les besoins De votre cible Donc automatiquement Ça se vend comme Des petits pains après C'est ça le truc Et donc Mon réel travail Avec mon groupe Facebook C'est réellement D'analyser ce qu'elles veulent Et donc pour le coup Elles se lâchent Elles écrivent des messages Elles font des lives aussi Elles font des vidéos Elles se présentent Et elles disent réellement Leurs difficultés Ce qui va Et ce qui va pas Elles disent réellement Ce qui va Et ce qui va pas D'accord Et Ouais donc c'est énorme ça Il m'a coupé Les darmènes Non c'est pas grave Il y a quelqu'un Qui nous a dérangé Mais c'est ok Il m'a dit que c'était pas Pour nous déranger Ouais Je sais que j'ai dit aussi Mais c'est ok Ok Par rapport Et donc du coup Non ça c'est énorme ça Par contre Un groupe Facebook Pour pouvoir vraiment Échanger avec tes Tes prospects Et vraiment savoir Leurs douleurs Leurs besoins Déjà c'est un bon conseil Que tu as donné Sincèrement Aujourd'hui Un groupe Facebook C'est gratuit C'est gratuit Ça te permet D'attirer aussi Des personnes Qui sont Aussi Dans la même site Que toi tu recherches Finalement Donc C'est des leads Le jour où tu sors Un produit Moi des fois Je sors des ateliers Je sors des produits Je t'assure Que j'ai pas fait La page de vente Que j'ai déjà tout vendu Tu arrives dans le groupe Facebook Facebook live En fait Je vais te donner Un exemple concret Comme ça Ça va être Tous mes produits N'ont jamais été créés Quand je les ai lancés Je vends Après je lance J'encaisse Et après je fais C'est En fait Ma première formation Que j'ai sortie C'est pareil J'ai fait un sondage Auprès de mon audience Je leur ai dit Voilà Je suis en train de travailler Sur quelque chose Mais j'ai vraiment besoin Que vous m'aidiez Et vous me disiez Quels sont réellement vos soucis C'est à travers Les réponses Que j'ai créé un programme Du futur produit Que j'avais créé D'accord J'avais encore rien créé J'ai fait un webinaire Je l'ai dit Parce que le but C'est pas de mentir C'est réellement de dire Voilà le produit N'est pas créé Aujourd'hui je fais Un tarif exceptionnel Parce que le produit N'est pas créé Ceux qui veulent Embarquer avec moi C'est parti Il y a une offre spéciale Et donc c'est comme ça Que j'ai commencé Avec un petit groupe De 11 personnes Ma première formation Mon premier lancement Super C'est une formation A 597 euros J'ai eu 11 personnes J'ai fait un peu plus 6 000 euros je crois Ça y est J'étais lancée C'était bon Et ce programme là Je l'ai créé au fur et à mesure Pareil Pinterest Là on est au séminaire De Maxence Rigottier Mais il y a deux ans J'ai fait un interview Comme ça avec Maxence A la fin de l'interview Maxence me disait Est-ce que tu as un tips A donner à mon audience Et je dis Ouais J'ai un tips Dernièrement Là je suis en train D'utiliser Pinterest C'est de la bombe Pour le trafic Et je vous conseille Sincèrement De vous lancer Sur Pinterest Parce qu'aujourd'hui Pinterest c'est 70% De mon trafic Et quand on coupe L'interview Maxence me dit Attends on va aller Plus loin Sonia Parce que ça Ça c'est lourd Ce que tu viens de me dire 70% de ton trafic C'est énorme On se fait un live S'il te plaît Ton audience Mon audience Et vas-y Partage-moi tes meilleurs tips Sur Pinterest On fait un live Quelques Un mois après je crois Il vient chez moi Ouais Et on fait notre live Et là il y a plein de questions Qui affluent Les gens ils sont vraiment intéressés Je me rends compte vraiment Qu'il y a un problème Les gens ils ont des sites Ils ont des pages de vente magnifiques Ils ont des produits super Mais ils n'ont pas de trafic Et ils n'ont pas d'argent Pour payer le trafic Ouais Donc Je commence à avoir Plein de questions Et là Maxence Il me dit Sonia Sors une offre là Tout de suite Il me dit Il faut que tu fasses une offre Après Il y a de la demande Ouais Donc Trois jours après J'envoie un mail à ma liste Et je leur dis Voilà J'ai analysé Tout ce que vous m'avez demandé Tout ce que vous m'avez dit J'ai quelque chose à créer pour vous Je vais créer le programme Il sera disponible dans un mois En attendant Je vous le propose En early bird À moins 70% Dans la journée J'en vendais 40 et quelques Et pas de page de vente Attention Moi c'est pas mon délire Je sais pas faire les pages de vente Ça me saoule Ou quand j'en fais Il y a des fautes d'orthographe Mais voilà Mais quand Quand tu crées un produit Qui est en rapport Avec les besoins de ta cible A la limite T'as même pas besoin de le vendre Ça se vend tout seul C'est ça l'histoire Et le dernier exemple que j'ai C'est mon bout de camp À Marrakech Je faisais un atelier Physique Avec des clients Donc c'est des clientes Qui ont déjà acheté mes produits D'accord Et je faisais un atelier physique Et puis on parlait Comme ça De l'échelle de valeur Alors l'échelle de valeur C'est avoir des produits Comme ça Qui vous permettent Tout au long de la vie De votre business Mais finalement Quand l'échelle de valeur Elle est bien pleine Tu vois T'as les prix de base Et puis après T'as des tarifs alternatifs Donc 97 euros 197 Quand l'échelle de valeur Est bien remplie On peut dire Que déjà le business Ça y est Il tourne Donc je leur disais Moi j'ai pas encore rempli en haut Mais j'envisage J'ai dans l'idée Comme ça De créer Un bout de camp À l'étranger Un business girl Bout de camp J'ai juste dit ça C'est sûr que le bout de camp Il n'existait pas encore J'ai juste dit voilà J'aimerais y partager ça Et ça Et ça Et à la fin de l'atelier Il y a une nana Elle m'a dit Sonia quand ton bout de camp Il sort Tu peux me mettre Sur la liste Et puis j'en ai une deuxième Et puis une troisième Il y en a sept comme ça Dans la même journée Qui me disent Qu'elles veulent être sur le bout de camp Alors j'avais le choix C'est soit je rentre Et je reste avec ça Soit je rentre Et je fais une page de forme Et j'envoie le lien de paiement Et on valide Et ça y est C'est lancé Et le bout de camp Le bout de camp naissait à ce moment là Et le soir même Je faisais ma page de vent Avec mes fautes d'orthographe Normal Les liens de paiement Paiement en plusieurs fois Paiement en une fois Et j'avais déjà vendu Sept places sur dix Et donc ça y est Je me disais Je le fais à Marrakech J'ai réservé l'hôtel J'avais de quoi le payer Puisque ça y est Sept n'aimages J'avais déjà Hop Tout s'est créé comme ça En fait J'ai toujours Et ça je l'ai C'est naturel C'est à dire que J'ai pas fait exprès Mais je me suis rendu compte Réalement Que c'est essentiel Essentiel d'avoir comme ça Cette connexion Avec son audience Parce que ça permet réellement D'avoir un réel raccourci C'est un raccourci C'est ça D'accord Non mais ça c'est énorme Et c'est marrant Parce que tu parles Des foutes d'orthographe Parce qu'il y a toujours Des gens Parce que moi aussi Je suis pareil Je fais grave Ils sont au top Ils sont au top les autres Parce qu'il y a grave Des gens à chaque fois Qui me disent Ouais mais fais attention Pour avoir plus de crédibilité C'est vraiment relou Tu sais ça C'est vraiment relou Les gars Ah Jean-Luc 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 Dédé marketing Le relou de service Qu'est-ce que je te faisais Ouais les gens à chaque fois Ils disent Ouais mais attends Si jamais tu vas être plus crédible Fais attention à tes fautes d'orthographe Et tout Je dis ouais Mais je suis pas prof de français En fait Ouais 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 C'est exactement ça Et j'ai même une anecdote Là dessus J'en ai même deux Pour te dire J'en ai une Où un jour Je faisais un live Et la nana m'a envoyé un message Et elle m'a dit Ouais je viens de télécharger ton PDF C'est bourré de fautes d'orthographe Ça fait pas pro du tout J'ai dit ok ok Il n'y a pas de problème C'est vrai C'est vrai Je fais des fautes d'orthographe J'étais nulle en français Je détestais mon prof de français Mon prof de français S'appelait monsieur Pichereau Et ça c'est pour toi celle là Monsieur Pichereau Il me disait Toujours Sonia 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 Vous pensez que vous allez devenir mannequin chez Chanel ? C'est quoi le rapport ? Parce que si Je dois avouer que j'étais coquette Et en cours Au lieu d'écouter Je me maquillais Ah d'accord ok Voilà pourquoi je me suis fait virer du lycée aussi Bref Je me suis fait virer de 4 lycées exactement Ma mère elle s'arrachait les cheveux avec moi Et en fait J'étais pas bonne en français Et donc j'ai dit à la noiselle J'ai dit écoute Pas de soucis Je lui dis Je fais des fautes d'orthographe Je lui dis mais On doit pas s'arrêter à ça Enfin je veux dire La valeur qu'il y a dans ce PDF C'est plus que des fautes d'orthographe C'est vraiment Je suis en train de te donner sur un plateau d'argent Comment créer un business Et gagner 7 fois plus que mon prof de français Donc après c'est toi qui vois Soit tu fais pas de fautes d'orthographe Et tu te contentes du SMIC Soit tu fais des fautes d'orthographe Mais tu palpes C'est à toi de voir Voilà c'est ça C'est ça Donc je fais des fautes d'orthographe Désolé Mais t'as bien raison En tout cas ouais Donc on voit vraiment la puissance du groupe Facebook Et la puissance d'une audience Pour revenir à ça C'est que la fille Une fois qu'elle a sorti ça dans le live Machin Mais elle s'est fait achever par toutes les autres Après c'est à dire que Toute ma communauté lui a sauté dessus Qu'est-ce que tu racontes ? Nous on veut pas entendre ce genre de choses Tu nous laisses tranquilles On s'en fout des fautes d'orthographe Nous Ce qu'elle nous envoie c'est de la... J'ai adoré J'ai adoré En fait c'est l'audience après qui carrément Et la meuf elle est partie après Et puis elle est apparue Voilà Polariser Terminé C'est ça Et du coup qu'est-ce que je voulais te dire Est-ce qu'on peut parler de chiffres un peu Ou ça te dérange de parler des chiffres ? Tu peux parler de chiffres C'est pas vraiment mon message premier C'est pas celui-là D'accord Ouais c'est sûr Parce que je fais tout le contraire De ce que font les mecs sur le web Les voitures Les bidets Ouais c'est pas mon délire du tout Mais si tu veux qu'on parle de chiffres Exceptionnellement pour ton audience masculine Exceptionnellement ? Exceptionnellement On est comme ça On est comme ça Que tu peux dire Je sais pas sur l'année un peu Combien tu fais ? Alors Je peux te dire sur l'année Très clairement Au bout de ma deuxième année J'étais à plus de 100 000 euros D'accord La première année Ça a été vraiment l'année charnière Mais très vite Moi j'ai micro-entreprise Ça n'a pas duré longtemps J'avais dépassé le plafond déjà Dès la première année Après la deuxième année J'étais déjà à plus de 100 000 euros Ce que j'ai fait réellement Et c'était Maxence Qui m'avait conseillé à un moment Quand tout le monde me disait L'Evergreen Laisse tomber Ça marche pas Continue les lancements Orchestrés Tous les 6 mois Maxence lui me disait Ce n'était folle Sonia T'as un lancement T'as tout Moi j'avais un lancement orchestré Que j'avais fait en 4 vidéos Il m'avait dit Mais Tu peux faire ça tous les jours C'est comme si Tu fais un lancement orchestré Tous les jours Donc Je l'avais mis J'avais créé mon tunnel Et tout Et je l'avais mis sur le web Et je le boostais Avec de la publicité Facebook Donc au départ Ça a été Je ne sais pas 1000 euros par mois Et puis après On a commencé à être Sur du 100 euros par jour 150 euros par jour Et donc Tous les mois Je tournais autour de 22 24 D'accord Voilà Et donc maintenant Tous mes produits Mon business model C'est de travailler énormément Sur mes produits De les lancer Et de les mettre en evergreen Boom Automatisation directe Quand je fais quelque chose Il faut que ça paye sur la durée Direct Tunnel Trafic froid Boom Ouais Trafic froid Tu as la possibilité après Tu vois De faire en sorte Un groupe Facebook C'est la meilleure manière De plus avoir du trafic froid Ouais Ok Non t'en auras toujours Parce que t'es toujours obligé De faire rentrer Du sang frais Dans la machine D'accord Ok Mais voilà Moi je pensais Que t'étais que sous de l'organique Ah non Non Franchement Je Facebook C'est ma vie D'accord C'est mon meilleur partenaire Facebook D'ailleurs Moi qui a un peu Je suis Je suis autant sociable Que sauvage Pour le coup Et donc J'ai toujours eu du mal A faire les partenariats Les trucs comme ça J'ai du mal à aller voir Coucou ça va Tu vas bien Tu sais On peut aller boire un café Tu veux pas être partenaire De mon lancement C'est vraiment un truc Que j'ai vraiment du mal Donc moi mon meilleur partenaire C'est Facebook Il coûte cher Ouais Mais il me rapporte Ouais Il s'agit de soirante Voilà c'est ça Donc pour le coup C'est vraiment Pub 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 Ok Pub 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 Tant que ça marche Il faut le faire Ah bah carrément Surtout que je pense Qu'au bout d'un moment Ça va devenir un peu Comme AdWords Ça va devenir de plus en plus cher Ça devient de plus en plus cher En fait Ça devient de plus en plus cher Mais ce qu'il y a surtout C'est que je pense Que Facebook Veut réellement Quand avant Quand il y a quelques années Tu pouvais juste mettre Une page de vente Et puis Et deux trois phrases bidon Et t'allais T'allais vendre comme ça Aujourd'hui Facebook Veut réellement Que tu donnes un maximum De valeur Avant de vendre Donc bah va falloir créer Quelque chose Qui donne énormément de valeur Comme Tu vois Quatre vidéos Un lancement orchestré Je suis contente d'avoir fait ça Dès le départ Parce que ça m'a pris énormément de temps C'est long de créer Un lancement orchestré Quatre vidéos Le script Faire les vidéos Mais à la fin On est quand même sur Quatre vidéos de contenu De plus de quarante minutes Tu vois Qui sont gratuites Dès le départ La personne qu'elle achète Ou qu'elle n'achète pas A la fin Elle repart quand même Avec énormément de valeur Et quelque chose de concret Pour son business Ou pour son futur business Et ça Facebook adore ça Donc voilà C'est plus cher aujourd'hui Mais ceux qui s'en sortent C'est ceux qui continuent A avoir ce truc De se dire Ok La valeur d'abord Et après en avant Je pense Non mais carrément Et si jamais tu devais résumer En une clé Pourquoi tu as réussi Et les autres n'ont pas réussi Alors je ne suis pas plus intelligente Je ne suis pas plus nulle non plus Que quelqu'un d'autre Mais je pense que la seule différence C'est entre ceux qui abandonnent En fait pour moi la réussite C'est juste aller au bout de la route C'est juste ça Le gros problème Le gros problème c'est que 95% Même 97% S'arrête avant Dernièrement on m'a demandé Ouais Est-ce que tu peux me dire Dans ta formation Combien de personnes Combien tu as de taux de réussite Pour moi j'ai 100% de taux de réussite Tous ceux qui sont allés au bout Ils ont vendu Ils ont gagné de l'argent Ils sont sur le net aujourd'hui Ceux qu'on Je ne mettrai pas dans mes statistiques Quelqu'un qui n'a pas été au bout de ma formation C'est comme quand tu passes un diplôme Je veux dire tu ne vas pas aller au diplôme Si tu n'as pas été à l'école toute l'année Donc on ne peut pas te compter dans les échecs Dans la statistique La statistique du bac c'est quoi C'est ceux qui ont passé le bac Qui ont réussi Et il y a d'autres qui ont échoué Là on peut C'est ça la statistique Donc pour moi quand tu suis ton programme Et aujourd'hui avec internet Je crois que tu n'as plus besoin d'acheter de formation Avec toutes les informations que tu as sur le net Il faut tout remettre dans l'ordre pour le coup Mais tu as la possibilité de créer un business sur internet De A à Z Avec ce qu'il y a sur Google Sur Youtube Et pour moi Ceux qui échouent C'est juste ceux qui s'arrêtent à un moment donné Et qui baissent les bras Tous ceux qui ont été au bon ont réussi C'est juste ça Je n'ai rien de plus que vous Réellement Non mais c'est vrai Non mais c'est important de le dire Pour les gens qui sont motivés d'éterre Motiver d'éterre Il ne faut pas lâcher En fait il ne faut pas lâcher Tous les jours Tous les jours Ce sera un réel combat Avec soi En fait on est notre propre ennemi C'est ça l'histoire C'est un réel combat Tous les jours C'est ce que je vous disais La partie qui vous dit Va te coucher Va regarder des vidéos de chat sur Youtube Au lieu de travailler Au lieu de bosser Au lieu de créer ton offre C'est ça le gros problème Et en fait il faut être plus fort que ça Il faut vraiment s'auto-discipliner Mais je sens que tu es fatigué là Je t'ai saoulé Ah non 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 Je t'écoute ce que tu dis Non parce que c'est vraiment Je vois que tu commences à bouger Non non genre parce que je ne sais pas Mais non non j'écoute parce que c'est sûr que c'est ça C'est ça C'est que des fois tu as envie de rien faire C'est tout Tu as envie de rien faire Voilà Et en fait c'est là C'est là où le combat il commence en fait Ah oui c'est sûr C'est là où le combat il commence C'est pas gagner d'avance en fait C'est pas gagner d'avance Ok C'est un combat de tous les jours Bon ben merci Sonia De rien Je pense que là on a Merci à toi Bah écoute merci aussi Du coup là je pense que tu as donné pas mal de valeur Si jamais tu es encore là Tu as appris grave des choses Parce que tu as donné grave des conseils Et si tu n'es pas là tu as tout foiré Mais il ne sait pas Il n'est pas là de toute façon il ne sait pas Ok donc merci encore Sonia d'être venu sur la chaîne Ça fait plaisir Et ben les gars on va leur dire au revoir Ciao 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 C'est comme ça que tu fais ? Non 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 c'est nouveau ça C'est nouveau Ok bon ciao ciao Bon n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait Mets moi à jouer des commentaires Un petit j'aime Le classique Et puis on se voit sur une prochaine vidéo Et on reste des termes Sous-titres par Jérémy Diaz